Singapour, affaire Bois-de-Rose, condamnation de Wang Wee-Kiang. A Madagascar, les autorités saluent la condamnation exemplaire prononcée par la justice de Singapour à l'encontre d'un de ses ressortissants. L'homme considéré comme étant le cerveau d'une grosse affaire de trafic illicite de Bois-de-Rose a été jugé coupable d'avoir importé illégalement 30 000 randards de Bois-de-Rose en provenance de Madagascar. L'affaire remonte à 2014. Pour rappel, le 14 mars 2014, un bateau transportant plus de 3 000 tonnes de Bois-de-Rose provenant de Madagascar est intercepté dans le port de Durang à Singapour, occasionnant une saisie record d'une valeur estimée à 47 millions d'euros. L'homme d'affaires Wang Wee-Kiang affirme alors qu'il dispose des autorisations d'exportation. Le ministre malgache de l'écologie se rend même à Singapour pour authentifier les permis. Pourtant, depuis 2009, la législation malgache interdit toute exportation de Bois-de-Rose. Après deux acquittements, en 2015 et 2016, l'importateur et son entreprise sont finalement condamnés par la haute cour de Singapour. Les peines n'ont pas encore été prononcées, mais l'avocat général a requis 18 mois de prison pour l'homme d'affaires et 470 000 euros d'amende pour son entreprise.